Bonjour M. Bissac, on est à la veille du grand événement Les Médiévales, la danaline monte là. Ah oui, effectivement, parce que depuis deux ans qu'on ne fait rien, ça fait un réel plaisir de revoir tous nos amis médiévistes qui commencent à s'installer, cet après-midi ce sera plein, donc je suis très satisfait, un peu anxieux parce que c'est une reprise, remotiver les bénévoles c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on est bien parti quand même, et j'espère qu'on aura deux journées de réussite, de toute façon il faut que ça réussisse, il n'y a pas de choix. Qu'est-ce que le public pourra trouver sur place pendant les deux jours ? Alors sur place pendant les deux jours, un peu comme à la coutumier, on a des joutes et caisses, on a des combats, on a des canons, on a de la fauconnerie, on a à peu près 42 marchands de produits médiévaux, on a à peu près 17 troupes qui vont s'installer dans le courant de la journée, ça va être très animé aujourd'hui et moi le réel plaisir c'est de revoir des tentes comme vous voyez derrière moi, qui se réinstallent sur le site depuis deux ans, ça fait plaisir quand même, le moral remonte, c'est bon. Les médiévales c'est un véritable voyage dans le temps ? Tout à fait, disons le but de l'opération, ce qui a fait un peu notre succès depuis 18 ans maintenant, c'est d'essayer d'être le plus authentique possible, vous verrez pas de plastique, vous verrez pas de pommes de terre, vous verrez, c'est ce qui fait un peu la notoriété de Faux-le-Ville quoi, et c'est pour ça que tous les médiévistes qui sont derrière moi, qui sont maintenant des amis fidèles depuis 18 ans, et puis j'aime bien venir à Faux-le-Ville parce qu'au moins il y a de l'authenticité, il y a du ludique, il y a de la pédagogie aussi vis-à-vis du public, le public quand il arrive à voir les campements, les troupes vont visiter leur campement, c'est merveilleux, ils expliquent un peu leur façon de vivre, là ça y est ils se mettent en costume, ils sont comme ça pendant trois jours, et le but c'est d'expliquer un peu leur passion et de partager leur passion avec le public, et c'est ce que je recherche absolument sur Faux-le-Ville, que c'est très important de conserver ça. Une toute dernière question M. Bissac, vous êtes un président ultra mobilisé et très passionné. Je suis un président mobilisé certes, et passionné, j'ai toujours été un passionné d'histoire, et quand j'ai repris les règnes de cette association, j'étais déjà dedans depuis trois ans en tant que vice-président, et c'est une passion, c'est sûr qu'une fois qu'on tombe dans la marmite, comme on dit, on n'en sort plus, c'est le principal. Merci beaucoup M. Bissac. Je vous remercie et au plaisir à tout le monde de revenir samedi, dimanche, je vous attends nombreux les visiteurs. Merci.